Bonjour, bonjour, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et pour tout vous dire, ça ne m'amuse pas vraiment, j'ai pas vraiment le temps non plus. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous présenter nécessite une petite démonstration. Alors voilà, imaginons que je parte en vacances et que je ne veuille pas me séparer de mes bijoux fétiches. Donc voilà, ce que j'ai envie d'emmener, des boucles d'oreilles, des colliers, des bagues et des bracelets. Alors voilà, pour les transporter, des petites pochettes à bijoux qui sont toutes les deux différentes et de toute façon qui sont toujours différentes de l'une à l'autre puisque je vous rappelle que ce que je fais est totalement personnalisable selon vos envies et vos goûts. Alors on va commencer par la première pochette à bijoux qui est en imprimé un peu toile à matelas avec des poids, dans les tons gris et beige. Alors cette pochette, en fait, elle se compose de plusieurs parties. Alors ici, on a un rabat qui se soulève et qui dévoile deux poches compartimentées, donc deux poches différentes. Et on pourra y ranger des bracelets. Ici, un autre rabat qui se soulève et qui dévoile quatre petits compartiments dans lesquels on pourra ranger des boucles d'oreilles. Ici, on a encore un rabat qui dévoile une poche dans laquelle on pourra ranger des colliers. Et puis ce petit boudin-là, en fait, il se déclipse et on peut y glisser des bagues. Alors je vous fais la démo. On va commencer par les bagues. Alors on passe la bague par ici et puis on peut en mettre pas mal. Et vous voyez, le boudin est assez épais, ce qui fait que les bagues ne bougent pas, elles sont bien calées. Voilà, là j'en ai mis quatre, je pourrais encore en mettre une cinquième si je voulais. Voilà, je reclipse ici pour que ça ne bouge pas. Dans la poche à collier, je vais pouvoir glisser mes deux colliers. Voilà. En fait, le rabat, c'est juste pour sécuriser, pour ne pas que les bijoux glissent de la pochette. Ici, pour les boucles d'oreilles, je vais pouvoir en mettre quatre paires. Parce qu'il y a quatre compartiments qui ont été prévus. Alors, je vais en mettre une paire ici. Une autre là. Une quatrième ici. Une troisième ici, oui. Voilà, hop, je referme le rabat. Et enfin, pour les bracelets, je vais en mettre un ici et un ici, disons. Voilà, je referme le rabat. Alors, le rabat, en fait, il est très important. Parce que, vous voyez, même si ma pochette bouge dans tous les sens, rien n'en tombe. Voilà, ensuite, je la roule sur elle-même. Comme ceci. Je prends les deux liens. Je les fais tourner autour de la pochette. Je les glisse ici. Voilà. Et ma pochette est fermée. Voilà. Elle ne prend que très peu de place dans une valise. Et tout mon petit matériel est totalement sécurisé. Voilà. Alors, on va couper ici. Et puis, je vais en faire une deuxième pour l'autre pochette. A tout de suite. Alors, me revoilà pour la deuxième pochette. Cette pochette, c'est une commande. Alors, la personne qui me l'a commandée ne met pas de bague. Donc, elle m'a demandé de ne pas lui faire le petit boudin. Et vous voyez, ce que j'adore, c'est que cette pochette, quand on la voit comme ça, on ne voit aucune poche. Et pourtant, il y en a plein. Alors, on va commencer par la première ici, qui est une poche zippée. Et dans cette poche zippée, qui est doublée aussi d'ailleurs, je vais pouvoir mettre des colliers. Donc, je recommence ma démo. Je mets mes deux colliers ici. Je referme le zip. Voilà. Ici, vous avez un rabat qui dévoile une poche. En fait, non, pas une poche. Il y en a deux différentes. Il y en a une ici et une là. Je vais pouvoir y mettre des bracelets là. Encore un bracelet ici. Je referme. Hop. Et enfin, ici, en fait, ce grand rabat cache... Tadam ! Cache quoi ? On se demande bien. Eh bien, ça cache une poche là, une deuxième ici, une troisième, une quatrième et puis encore une cinquième une sixième une septième et une huitième pour pouvoir ranger huit paires de boucles d'oreilles. Alors, je vous fais la démo. Hop ! Hop ! Une troisième là. Tiens, on va en mettre en bas. Une quatrième ici. Là, une cinquième. Ici, il y en avait une qui était libre. Une sixième. Une septième. Vous voyez ? Et là, il y en a une qui est libre. Alors, ce rabat là, en fait, uniquement pour que les boucles d'oreilles ne tombent pas. Et vous voyez, ma pochette, je peux la mettre dans tous les sens. Rien n'en bouge. Voilà. Comme pour l'autre, je peux la refermer en la roulant sur elle-même. Puis, en enroulant le lien en le coinçant ici. Et voilà. Vous avez une pochette qui ne prend pas beaucoup de place dans une valise et dans laquelle je peux mettre quand même pas mal de bijoux. Petit bonus extra. Cette pochette, vous pouvez aussi l'accrocher en faisant un petit nœud, là, comme ça. Vous pouvez l'accrocher, je ne sais pas, à une patère ou à un crochet dans la salle de bain. Et en plus, ça fait joli. Voilà. Je pense que ça se nécessitait quand même une petite vidéo. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse parce que je vais continuer à m'adonner à ma grande passion. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.